Salut à tous, c'est Fab et des Garmades sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Muzzle qui veut dire musolière. Et oui, un film disponible sur Prime Vidéo est disponible sur un maître chien, l'unité K9 de la police. Donc un film bien sombre, d'ailleurs avec acteur Aaron Eckhart que j'adore. Qu'est-ce que ça a donné ? On en a parlé avec l'ami Mike. Justement, ce sera après le générique. Est-ce qu'on a adhéré ? Est-ce que ça a répondu à nos attentes ? Ça, ça se passe après le générique. Prenez soin de vous. Kenabo. Soit on meurt, on est roi. Soit on vit assez lentement pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ma Ramon il conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi petit. On continue. Donc avec là, des espions, on va passer à des policiers. Donc un film vraiment que j'attendais oui et non. Le film en lui-même, Mother, qui veut dire muselière, il n'était pas inscrit dans mon calendrier. Mais ça faisait quelque temps que j'attendais un film qui traitait sur des maîtres chiens. Voilà. Donc Unité K9, j'adore ces policiers ou ces forces de l'ordre avec le maître chien. Et en plus, quand je vois le héros, le maître chien, M. Aaron Eckhart. M. Doubleface. Voilà, M. Doubleface de Dark Knight. Bien sûr, j'en passe. Bien sûr, le président qui a joué le président dans la chute de la Maison Blanche. Enfin, toute cette franchise. Donc je me suis dit, ça, ça, ça. Alors ça, quand je l'ai vu, c'est direct. Il était dans ma liste. Pareil, il est assez rapide. Donc on va se regarder la bande-annonce. Et pareil, tu vas me dire, est-ce que ça te tente, cet univers, tout ça ? Et je vais donner aussi mon avis, sans spoiler, bien sûr. Donc on va, voilà, passer à La Muselière. Et alors, tu avais aimé ? Ouais. Après, c'est vrai que c'est le genre de film que tu passes par toutes les émotions, en fait. C'est triste, tu rigoles de temps en temps, tu as de l'action. Le casting était bon, j'avais oublié qu'il y avait notre Quaritch national d'Avatar dedans. C'est vrai. Mais moi, je l'avais eu quand il était sorti aux Etats-Unis. Donc je l'avais eu en sous-titré. Je ne l'avais pas en français. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais apprécié un petit film à regarder tranquille à la maison, si vous voulez un film d'action. Mais franchement, ouais. Ça, c'est des films qui passent inaperçus, en fait. C'est ça qui est clair. C'est ça, ouais. Et après, donc on est sur un film policier. Voilà, bon, après, effectivement, sur l'unité K9, donc les maîtres chiens aux Etats-Unis, donc en gros, vous l'avez compris, il va perdre son chien qu'il avait depuis des années. Voilà, par rapport au trafic de stupes, tout ça. Donc il va avoir un nouveau chien. Après, quand même, la bande-annonce, c'est un peu trompeur, je tiens à vous dire, parce que vraiment, ça traite quand même beaucoup du traumatisme qu'il a perdu son chien, qu'il veut faire sa vengeance, sa vendetta. C'est vraiment tiré sur sa vengeance. Moi, notamment, ce que j'attendais de ce type de film, je trouve que par exemple, les liens avec le chien, avec sa nouvelle recrue, il n'y avait pas trop ça. Tu le vois là, les scènes qu'on a eues à la bande-annonce quand ils sont à l'éducation, il n'y a que ça, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de lien. Ce n'est pas un film où tu vas aller voir à deux, ils vont attraper des voleurs, ou ils vont retrouver une personne disparue, ou ils vont aider d'autres unités à faire des interpellations. C'est vraiment sa vengeance. Il va vraiment enquêter sur les trafiquants qui ont tué son chien, donc il va mener sa vendetta. Et aussi, lui-même, il doit travailler sur son 13 post-traumatique, tout ça. Donc, c'est vraiment… Moi, ça m'a rappelé Blackfly, que j'ai vu avec les ambulanciers, avec Sean Penn, tout ça, ou Sheridan aussi. C'est un peu le même ton. C'est vraiment le côté… C'est un film policier noir. Donc là, on a un maître chien qui a perdu son chien, qui est traumatisé, qui va enquêter, qui va faire sa vendetta. Mais si vous attendez vraiment un grand film sur les maîtres chiens, l'unité K9, tout ce que cette unité fait au quotidien, attention quand même, je tiens à vous prévenir, c'est vraiment… Il y a eu un banc d'annonce, il y a eu le mot en gros, il y a eu marqué vengeance. Donc, c'est vraiment… Après, il joue bien l'acteur et tout. Après, pareil, les scènes avec les chiens ne sont pas très bien faites. À un moment, quand ils se bastonnent, c'est du hors caméra. Mais après, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est vraiment pas évident. Donc, il y a ça aussi. Ah oui, tu l'avais vu quand il était sorti aux États-Unis. Oui, oui. De toute façon, il y a toujours un décalage. Et des fois, comme on a eu The Beekeeper, qui était sorti au cinéma avec Statham aux États-Unis, mais nous, on l'a eu directement sur Prime. Donc, voilà. Prime fait un peu ça. Du coup, des fois, il y a certains films qui sortent aux États-Unis et on les a directement, comme dit Mike, cachés. Oui, mais c'est ça. C'est des films pareils. Là, il y avait un film aussi qui était sorti avec Thomas Jane. C'est l'acteur qui fait le Punisher. Mais pareil, c'est dans le même style du film avec Sean Payne, où tu as un mec qui a de l'expérience, un flic qui vient de perdre son ancien partenaire. Donc, il récupère un jeune. Donc, il passe 24 heures avec lui, les postes de nuit et tout, pour lui montrer qu'est-ce que c'est. Mais pour moi, c'est réel. Tu le ressens, en fait. Tu vois que les mecs, ils se sont confrontés à toutes les situations. Donc, pareil, c'est des films qui passent inaperçus aussi. Mais là, moi, Blackfly, vraiment, tu voyais vraiment leurs interventions, tout ça. Et parallèle, tu voyais la santé mentale qui met la rue d'épreuve. Là, c'est vraiment… Moi, le côté vraiment, maître chien, j'y tiens beaucoup à ça, cette unité. Là, vraiment, je n'ai pas… Moi, j'aurais voulu, voilà, vraiment… Un peu plus de maître chien. Là, c'était vraiment… En fait, c'est un maître chien qui fait sa vengeance. Donc, voilà. Oui, il récupère juste un chien pour remplacer le sien. Et puis, voilà. Oui, voilà, tout à fait. Et encore, je ne dis pas tout, mais le chien a un lien avec autre chose aussi. Donc, je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada